Ce sera l'événement artistique de ce début d'été en principauté. Le Monaco Dance Forum et le Grimaldi Forum se sont associés pour inviter à Monaco une compagnie mythique, le Royal Ballet. Ces danseurs d'exception présenteront du 27 au 29 juin l'histoire de Manon de Connect Macmillan, accompagnée par l'Orchestre Philharmonique de Monte Carlo sous la direction de Martin Yetz. Le Royal Ballet c'est une institution séculaire, c'est très très important de montrer au public monégasque une compagnie aussi prestigieuse. Elle est en plus en ce moment dans une forme éblouissante, c'est vraiment une des plus belles compagnies du monde, c'est plus de 120 danseurs, c'est une histoire mondiale de la danse, ces grands chorégraphes que sont Macmillan, Cranco qui était d'ailleurs en anglais, qui a fait carrière à Stuttgart mais qui était aussi anglais, donc il y a une véritable identité de la danse anglaise. Et ce Manon c'est la pièce emblématique de Kenneth Macmillan qui a été créée en 1974 et dont on dit aujourd'hui, et c'est vrai qu'elle fait partie vraiment du patrimoine mondial de la danse. Tous les plus grands danseurs, toutes les plus grandes étoiles du monde ont un jour ou l'autre été confrontés à ce Manon. Ces fameux pas de deux qu'on voit souvent dans les plus grands galas du monde entier viennent de ce ballet Manon. Alors c'est une production très impressionnante, il y a plus de 120 personnes qui vont être sur scène, les élèves de l'académie d'ailleurs y participent, c'est un décor très important, très voluminé, on est dans un phénomène qui est proche de celui de l'opéra, c'est vraiment un très grand spectacle, très éblouissant pour tous ceux qui aiment la danse classique, la danse référencée, historique, et qui peuvent prendre du plaisir à ce qu'on leur raconte une belle histoire comme celle de Manon, histoire française d'ailleurs, récupérée par les anglais. Je pense que ça peut être un moment assez important, assez fondamental, et ça fait partie de ceci qu'on continuera de faire venir régulièrement à Monaco les plus grands ensembles du monde pour que Monaco soit toujours une forme de capitale de la danse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada